Ce sera l'une des stars de ce 75e anniversaire du débarquement. Ce Douglas C-47 américain, largueur de parachutiste sur le Cotentin, le 6 juin 1944, va reprendre du service dans le ciel de Normandie à l'occasion des commémorations. Retrouvé après de longues recherches, l'appareil a été sauvé de justesse. Quelqu'un a retrouvé son numéro, a remonté la piste et a découvert l'avion dans un champ de restauration à Oshkosh, dans le Wisconsin. L'avion a été récupéré juste avant qu'il soit mis en pièce et serve à restaurer d'autres avions. Surnommé le Sky Train, le train du ciel par l'US Air Force, le C-47 servait surtout de transport de fret et de troupes. Et pour se rendre à la grande reconstitution du jour J, c'est un sacré périple qui attend cet ancêtre de l'aéronaval. Nous allons faire un vol autour de la Statue de la Liberté. Ensuite, nous irons à Goose Bay au Canada, puis de là au Groenland où nous ferons le plein de carburant. Ensuite, une nuit en Islande, puis en Écosse et enfin d'Oxford en Angleterre. Le 6 juin 44, 821 appareils C-47 avaient participé aux opérations aéroportées au-dessus du Côte-Antin lors de l'opération Neptune. Ils avaient largué en tout plus de 13 000 parachutistes ainsi que leur matériel. Merci. Merci. Merci.